Bonne nuit, ça vous aurez aujourd'hui. Éloi, Mishmat avro, Mordechai, Ben Yitzhak, Befenni, Zvora Bad Ester, ainsi que l'ïr-fouat amroam ben ma soudri beit or, charles de l'Israël si vous souhaitez vous aussi dédiée, une prochaine tu de l'État contacté, le 5 Minutes Eternelles, nous étions et sexés, et va mot pericyoud, Mishnah B'et. Niset alpi Bet-Din T'etze, M'obtura mine a Corban. L'on niset alpi Bet-Din T'etze, le chayelet en Corban. La fêquait de l'État, c'est peut-être mine à Corban. On continue dans notre Mishnah à préciser la différence entre les deux femmes qui ont été permises à se marier alors que son mari était porté disparu à l'étranger. Soit, on avait deux catégures, il y a deux possibilités de la permettre plutôt. Son mari, comme on l'a dit, il était parti faire fortune, la ruée vers l'or en Amérique et il devait revenir au bout de deux ans, au bout de sept ans il est toujours parvenu. On a des personnes qui arrivent et qui nous racontent qu'il est mort. Si c'est un témoin, alors si c'est, on avait fait une différence dans la Mishnah précédente entre deux témoins cachers ou si ce n'est pas deux témoins qui sont cachers en théorie. Soit, selon la Torah, il faut qu'il y ait nécessairement deux témoins qui viennent. Lorsque deux témoins viennent et témoignent, alors c'est les deux témoins qui la permettent. Ce n'est pas le Ben Din qui va lui permettre, elle est permise directement parce que c'est deux témoins qui ont permis. Quand on n'a pas des témoins cachers qui arrivent, c'est-à-dire qu'il y a un seul témoin qui arrive, ça peut même être parfois, on va sonder sur des goïms, on va sonder sur des femmes, alors que les femmes, elles n'ont pas un pouvoir de témoin, selon la Torah. Ou bien on va parler même de personnes qui sont proches-parents, une famille entière qui débarque, qui nous dit « Ouais, on a vu le mari, il est tombé d'un haut ravin avec sa voiture et il ne restait plus rien de lui. » Mais c'est une famille entière qui l'a vue. Ils ne peuvent pas témoigner, on n'a pas de témoin, il y a juste un seul témoin. Alors là, Ramim, on fait un décret spécial. On va dire à la femme, comme on a vu dans la Mishnah précédente, on te donne la responsabilité de vérifier, de mener ton enquête. Dès que tu en es persuadé, tu viens au bed-in, tu nous dis « Ça, je suis persuadé. » On te tranche que c'est permis. Tu peux être mal avec quelqu'un d'autre, mais attention, comme on a vu, toute une série de complications, si toutefois, tu as mal vérifié. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah précédente. À présent, on va voir la réciproque. On va voir que, donc juste, si je veux conclure, pour le moment, on a vu qu'on était beaucoup plus rigoureux face à la femme qu'on a permis avec un aide que la femme qu'on a permis avec deux édimes. C'est-à-dire, si je veux traduire autrement, la femme qu'on a permis avec un témoin, c'est en fait une femme qu'on a permis avec un témoin par la force du bed-in. Parce que c'est le bed-in qui va lui dire « Ça y est, on te permet. » Ça s'appelle qu'on a été « Ruha-bet-din ». Le bed-in lui a donné la dérogation de ce permis, de se marier. Tandis que deux témoins, c'est sans dérogation spéciale du bed-in, de se marier, parce que deux témoins, ils signent, ils viennent, ils disent, ils racontent « C'est bon, on se fonde dessus. » On a peut-être besoin du bed-in pour éclaircir que les témoins ne nous mentent pas. Mais ce n'est pas une dérogation qui va sortir du bed-in. Et ça va être là toute la différence. Dans notre Mishnah qu'on va voir que justement, lorsqu'on va avoir une dérogation qui va sortir du bed-in, sur un certain aspect, on sera moins rigoureux que si c'est une dérogation, si c'est une permission de la femme classique avec deux témoins. Sur quel point précisément, je le dis d'abord à l'oral, c'est le devoir d'apporter un corban. S'il y a deux témoins qui viennent qui racontent une femme, son mari est mort, on l'a vu qu'il est mort, deux témoins cachèrent, la femme pourra se remarier. Si finalement le mari débarque, la femme devra porter un corban. Elle était induite en erreur, la pauvre, elle s'effondait sur des témoins, mais il y a malgré tout, elle était induite en erreur. Et une réalité d'un juif qui transgresse une invariable chauveille, elle doit nécessairement apporter un corban. Elle transgresse une grave invariable pendant des années. Elle a vécu avec quelqu'un d'autre. Elle apporte un corban. Ça, c'est si elle était permise grâce à deux témoins. Mais si elle était permise grâce à un témoin, et que c'est le Bedin qui lui a donné la dérogation, là on a quelque chose de très particulier. À partir du moment où tu as un problème de halakha, et tu vas au Bedin, le Bedin te tranche l'halakha et tu agis selon le Bedin, ce que tu vas faire, tu vas être dispensé de corban. On apportera qu'après, ce n'est pas exactement retenu pour l'halakha, mais en tout cas, c'est l'avis de la mission, il pense comme ça. Que dès que tu as eu, dès qu'on va te permettre quelque chose, avec une dérogation du Bedin, dans ce cas-là, quand tu vas passer à l'acte, s'il s'avère qu'en réalité, tu as fait une avera, tu ne dois pas endosser la responsabilité d'un corban. Là, ça dépend du Bedin, il y a des halakha bien précises. S'il y a eu le rov du hamisrael qui a fait des halakha, il faudra apporter un parélem d'avoir Shamsibour, si vous vous rappelez de quand on avait dit des halakha bien spéciales, mais en tout cas, à partir du moment où ça passe, tu as été induit en erreur par le Bedin, c'est plus toi qui endosser la responsabilité. D'accord ? Cela dit, mais c'est le Bedin qui endosser la responsabilité. Ça, c'est les deux tiers de la Mishnah, et après, quand on a le dernier tiers, je vous racontrer. On commence. Niseth Alpi Bedin. Si la femme, elle était, elle s'est mariée grâce au Bedin. C'est-à-dire que le Bedin lui a donné la dérogation de se remarier, parce que, comme on a dit, qu'il y avait un témoin, qu'on avait besoin de... Alors, dans ce cas-là, Tetzé, bien sûr, lorsque son mari va débarquer, il devra ressortir du deuxième mari. On avait même vu qu'elle pourra repartir chez le premier mari, ce qu'on avait avec elle. Ouptura Mekna Korban, elle sera même dispensée d'apporter un Korban sur toute la Vérote qu'elle a fait pendant toute cette période. Pourquoi ? Parce qu'elle était... Birchut Bedin. Comme il nous dit le Bantanura, Yachit Jassab Horat Bedin. Pas tout, mais la Korban. Si on a un particulier qui fait une Avera parce que le Bedin lui a un induit en erreur, c'est pas le particulier qui doit porter le Korban. C'est le Bedin. Le Bedin, pour pouvoir porter un Korban, il a plusieurs conditions requises. Il faut nécessairement que tout le roi de la Mishra fasse la Vérote à cause du Bedin, ce qui n'est pas le cas ici en l'occurrence. Donc il n'y aura pas de Korban du tout. Par contre, l'ONICET Alpi Bedin, si la femme ne s'est pas mariée par une dérogation spéciale du Bedin parce qu'il y a eu deux témoins qui sont venus, elle les a reçus. Elle les a reçus. Et puis c'est bon, elle a été permise. Dans ce cas-là, il faudra bien sûr qu'elle divorce de son deuxième mari. Mais, comme on a vu dans la Mishra précédente, là c'était l'Oalpi Bedin avec deux témoins, donc elle a le droit de repartir chez son premier mari. Dans le premier cas, elle a le droit de repartir chez son premier mari. Je me suis rentrombé dans le... D'accord. Vous m'avez compris. Donc je reviens en tout cas. Donc maintenant, la CSMA avec deux témoins. Son mari débarque. Elle pourra repartir vivre avec son mari. Mais, 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 elle devra apporter un Korban parce qu'elle a été induite en erreur. Et c'est comme ça qu'on constate qu'il y a fait qu'Akhorbethedin chez Potra, Mina Korban. On voit que la dérogation donnée par le Betidin, elle a une force plus grande qu'elle va la dispenser du devoir d'apporter un Korban Khatat, d'avoir fait une avire à Béchogeg. Tout celui qui transverse une avire à Béchogeg, qui est sur lesquels on n'a pas de carrette au minimum, alors on doit apporter un Korban Khatat lorsqu'on a fait Béchogeg. D'accord ? Vous le savez. Ensuite, nouveau cas de figure. Au roi Betidin, c'est le Betidin lui a donné la dérogation de se remarier parce qu'il y a eu un témoin, elle a mené son enquête, le Betidin lui dit on te permet de te marier. Mais qu'est-ce qu'elle a fait cette femme ? Au lieu de partir se remarier avec quelqu'un d'autre, elle est partie se dévergonder un petit peu. C'est pas dans le cadre d'un mariage. Le Betidin, il a donné sa dérogation de se remarier. Donc moi je t'ai dit tu te remaries. Tu te remaries, tu fais une avérace c'est moi qui endosse, c'est pas toi. Mais elle, au lieu d'aller se remarier, elle est partie faire le papillon, la frivole. Elle a trouvé quelqu'un, hop, ouais, qui est là ? Elle s'est dévergondée. Là, dans ce cas-là, c'est elle qui endosse sa responsabilité. Elle devra porter son campagne, pourquoi ? Parce que le Betidin a donné une dérogation de se remarier, pas de faire la frivole. Donc ça, si elle a fait ces actions-là, c'est son problème à elle et c'est elle qui doit porter son corban. D'accord ? Comme je vous ai dit dans la Mishtar au début, que c'est pas une mission qui est retenue par l'alaha parce que pour l'alaha, on retient que dans tous les cas, il faudra apporter un corban. Parce que même quand on se fait, parce qu'on était induit en erreur par le Betidin, il y a une alaha spéciale que si toutefois, comme on a dit, le rov du Amisraël qui a fait la avérade à cause du Betidin, alors là, le Betidin, il doit apporter un corban spécial qui s'appelle Parélem d'Avar Chal-Tibour, un taureau qu'on a un taureau public qu'on devrait apporter un corban chadat très très spécial. Mais, alors, dès que les conditions requises pour que le Betidin apporte ce corban ne sont plus remplis, alors dans ce cas-là, chaque particulier il redevient imposé d'apporter son corban chadat. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite que j'en ai plein d'éclat. C'est tout pour toi.